yo les gars c'est jeffrey j'espère que vous allez tous très bien on se retrouve aujourd'hui sur fifa 22 enfin la reprise des vidéos et la reprise des squad builders également donc aujourd'hui on se retrouve parce que je vais vous présenter une ligue 1 pour 15000 crédits les gars donc c'est le début du jeu je veux vraiment commencer à la plus basse échelle j'ai envie de dire et monter crescendo pour pouvoir vous présenter le plus d'équipe possible et toucher un maximum de monde j'espère en tout cas que ça marchera si vous êtes intéressé par les squad builders n'hésitez pas du coup à vous abonner pour plus de squad builders du coup qui arriveront au fur et à mesure sur ma chaîne youtube si vous aimez le club pro ultimate team en général pareil et vous inquiétez pas je vais bientôt reprendre aussi comment faire le meilleur moc le meilleur buteur etc etc en club pro enfin bref on va se concentrer sur l'ultimate team et cette équipe les gars que j'ai bâti moi même j'ai essayé de mettre des joueurs que je pense être les meilleurs à ce poste en tout cas pour 15000 crédits vous me direz bien sûr votre avis en commentaire ça m'intéresse et au moins on pourra échanger pourquoi pas trouver deux meilleurs joueurs au poste que je vous ai proposé donc cette équipe vous pouvez la jouer en 4-2-3-1 vous pouvez la jouer en 4-3-3 comme vous voulez et je l'ai surtout mis pour un 4-2-3-1 en tout cas de ma première idée on commence directement on arrête de parler par walter benitez que je mettais déjà l'année dernière parce que c'est un assez bon gardien il est pas cher du tout vous le trouvez pour moins de 1000 crédits et les stats elles sont très correct avec un 83 en réflexe gardien 80 en placement 48 en vitesse accélération ça va ça passe 80 en plongeons et 79 en jeu à la main jeu au pied c'est un petit peu plus bas mais faites attention et ça devrait aller ne relancez pas vraiment précis et essayez plutôt de vous concentrer sur les latéraux je dirais pour pas faire d'erreur il est assez grand en plus 1m91 donc franchement c'est correct et après franchement j'ai regardé avec les autres et les gardiens au dessus c'est navas et donnarumma mais bien sûr les prises c'est pas du tout pareil donc j'ai choisi benitez ensuite le défenseur droit youssef attal toujours aussi bon et toujours aussi peu cher à moins de 2000 crédits 4 étoiles gestes techniques 5 étoiles mauvais pieds élevé moyen là c'est parfait on peut rien demander de mieux 90 en vitesse du coup en dribble est vraiment intéressant avec ses 80 en agilité on a également des stats défensives assez correct 72 et 71 je vous conseille de lui mettre le style sentinelle pour bien accentuer la défense et le physique mais sinon il est parfait est vraiment incroyable ensuite la défense centrale le premier denier et regardez moi cette carte de fou moyen élevé 83 en vitesse 80 en défense 80 en physique 3 étoiles mauvais pied en plus par contre un peu petit mais vous inquiétez pas l'autre il va bien compenser denier du coup c'est 1m84 et des stats vraiment vraiment très très bonne avec du coup comme je vous ai dit 83 vitesses 82 accélérations il est pas mal en réactivité donc il va bien surgir sur les ballons avec ses 80 en réactivité du coup 82 en détente 83 en force 82 en tacle debout 80 en tacle glissé pareil mettez lui une carte sentinelle pour bien accentuer tout ça même si c'est vraiment déjà très très bon mais vraiment une très grosse carte denier cette année et je l'ai associé du coup à un joueur plus grand de taille Tojibo 1m90 lui par contre au moins ils sont bien complémentaires 76 de vitesse 77 de défense 76 de physique on va voir ça en détail du coup il a quand même un gros 83 en vitesse il met du temps à les atteindre avec ses 68 en accélération mais s'il monte bien il les atteint et franchement je pense que lancer doit être vraiment pas mal pour attraper les défenseurs ça passe largement surtout cette année les attaquants surtout pas les défenseurs qu'est-ce que j'ai ensuite 80 en tacle debout ouais 73 en tacle glissé 80 en force donc pas mal du tout non plus pareil sentinelle les gars c'est la carte qu'il faut cette année ou même pilier mais je pense que c'est quand même mieux sentinelle ensuite l'arrière gauche de cette équipe Hassan Kamara 3 étoiles de technique 3 mauvais pieds élevé moyen très petit 1m68 mais vraiment très bon avec 88 en vitesse et 89 en accélération 92 en équilibre 83 en agilité 71 en centre 84 en endurance ça c'est très bien pour les fins de match 75 en tacle debout 74 en tacle glissé enfin le contraire pardon je les ai changé donc vraiment intéressant je trouve cette carte pareil un sentinelle les gars n'hésitez pas à bombarder de ça mais ouais franchement entre lui et de l'autre côté Atal franchement vous allez vous allez avoir des latéraux qui montent beaucoup mais qui sont aussi très solides défensivement et en plus avec la charnière franchement ça fait une très très belle défense je trouve ensuite le premier milieu de cette équipe le milieu central ou milieu défensif selon votre compo c'est Gana Gueye Idrissa Gueye moyen élevé en rendement 3 étoiles de technique 3 mauvais pieds il a vraiment une carte très 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 solide avec un gros 86 en détente 86 en interception 87 en tacle debout 83 en tacle glissé vraiment très belle carte 82 en équilibre puissance de tir 80 ça ça peut être vraiment pas mal quand les ballons lui reviennent dessus parce que vous le savez autant que moi que les ballons enfin les tirs de loin cette année c'est vraiment très 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 intéressant à exploiter du coup il peut être vraiment pas mal Gueye de ce côté là mais j'ai surtout pris je vais pas vous mentir pour l'aspect défensif pour les interceptions etc ça ça risque d'être du lourd je pense qu'il peut vraiment en sauver la mise du match plusieurs fois ensuite de l'autre côté Wijnaldum lui il est un petit peu plus complémentaire enfin je dirais il est un peu plus offensif plutôt mais il reste quand même solide défensivement c'est le joueur le plus cher de cette équipe mais franchement il en vaut la peine les gars 4 étoiles de technique 4 mauvais pieds élevé élevé en rendement donc il va monter mais il va aussi bien se replacer en défense une carte très intéressante regardez ses stats de fou 84 en agilité 88 en équilibre 86 en réactivité 88 en conduite de balle 87 en passe courte 80 en passe longue 75 en finition 78 en puissance de tir 93 en endurance donc ça c'est parfait vraiment je trouve que avec Gana Gueye ça va faire 2200 trop complémentaires complémentaires encore une fois j'utilise beaucoup ce mot mais j'essaie de l'exploiter un maximum dans cette équipe ce mot là et franchement je pense que ça devrait être réussi donc Wijnaldum vraiment une grosse carte et je pense que ça peut être un pilier de cette équipe ensuite le milieu offensif de cette équipe Alexandre Golovin j'ai hésité les gars avec beaucoup de joueurs il n'y avait pas énormément de choix pour pas cher mais je me suis rendu compte que Golovin pouvait vraiment vraiment faire l'affaire 1m80 c'est vrai qu'il est un petit peu grand mais attendez de voir les stats détaillés déjà 4 étoiles de technique et 4 mauvais pieds ça c'est énorme élevé en attaque élevé en défense même si on recherche plutôt du côté offensif dans cette équipe en tout cas 84 en vitesse 80 en vista 88 en agilité donc même s'il est assez grand franchement avec l'agilité ça devrait largement le faire 82 en conduite de balle 84 en dribble 74 en passes longues 79 en passes courtes 88 en endurance vraiment vraiment très belle carte et tireur de loin et dribbleur technique en caractéristique vraiment je trouve qu'il a une très belle carte et ça peut ça peut envoyer du lourd surtout avec les attaquants et le premier d'attaquant c'est Gelson Martins 5 étoiles de gestes techniques vous allez pouvoir vous régaler même si c'est plus compliqué cette année les dribbles surtout les gestes techniques mais franchement il y a de quoi faire avec lui il est très agile 3 étoiles mauvais pieds du coup 93 en accélération et en vitesse 91 en agilité 88 en endurance franchement tout le monde va tenir tout le match ça c'est très très bien 77 en puissance de tir 69 en finition donc essayer de mettre une carte qui lui améliore la finition ou en tout cas les tirs en général et franchement sinon il est très très bon 85 en dribble franchement rien à dire avec ses 89 en équilibre en plus j'avais pas vu et ensuite de l'autre côté on a Jonathan Bamba 89 en vitesse 80 en dribble 75 en tir 4 étoiles de gestes techniques mauvais pieds donc lui il est un peu meilleur au niveau de la finition 73 78 en puissance de tir 83 en agilité il est un petit peu moins agile mais je pense que niveau frappe il est meilleur 89 du coup je l'ai dit en vitesse et en accélération donc c'est largement suffisant vous inquiétez pas pour ça ça sert à rien de mettre une balle sur le côté franchement Bamba fera largement l'affaire 80 en conduit dedans 2 balles et dribble franchement parfait Bamba et enfin du coup vous l'avez vu mais c'est pas grave le buteur j'ai choisi Boisdu pourquoi parce qu'il a 5 étoiles mauvais pieds et ça c'est très intéressant cette année 3 étoiles de gestes techniques élevé moyen en rendement du coup donc vous pourrez pas trop dribbler vu qu'il a que 3 étoiles mais avec le mauvais pied je trouvais que c'était plus intéressant d'avoir 5 étoiles mauvais pieds que 4 étoiles de gestes techniques à voir après peut-être que je me trompe en tout cas très belle carte avec 91 en accélération 88 en vitesse 78 en finition 77 en puissance de tir 85 en agilité 83 en détente donc ça ça peut être vraiment pas mal pour les centres comme quoi il est pas si grand mais ça va en vrai 1m83 il y a de quoi faire avec 83 en détente donc vraiment pas mal du tout 80 en réactivité aussi pareil mettez lui une carte qui lui améliore ou les tirs ou les passes pour pouvoir bien le maxer j'ai envie de dire du coup la voilà la gueule de cette équipe et franchement je pense que vous pouvez faire plus d'une victoire avec ça il y a de quoi faire même en fut champion vous inquiétez pas que vous soyez débutant ou confirmé je pense qu'avec cette équipe il y a vraiment moyen de de moyenner j'ai envie de dire du coup ouais après la compo comme je vous ai dit vous la faites comme vous voulez mais sinon je la trouve vraiment très bien cette équipe n'hésitez pas comme je vous l'ai dit en début de vidéo à me dire ce que vous en pensez en commentaire à moins de 15000 vous la trouvez bien sûr sur ce n'hésitez pas les gars à liker aussi ça fait super plaisir pour le retour n'hésitez pas aussi à vous abonner qu'on atteigne ces 500 abonnés ce serait énorme si vous êtes encore là vous êtes vraiment des vrais c'est la fin de cette vidéo les gars en tout cas merci à tous d'avoir regardé et moi je vous dis à la prochaine merci à tous